Bonjour, cette leçon porte sur les variations saisonnières. Nous allons y apprendre comment calculer des coefficients saisonniers et comment utiliser ces coefficients pour faire des prévisions. Prenons un exemple. Nous allons observer l'évolution des ventes dans une entreprise au cours des derniers trimestres. L'évolution de ces ventes est représentée ici par la courbe bleue. Nous voyons très clairement que ces ventes évoluent en augmentant puis en diminuant ce phénomène se répétant période après période. Les méthodes connues, méthode des moindres carrés, mais aussi méthode de Maillère ou méthode des points extrêmes permettent de déterminer l'équation de la droite de tendance, c'est-à-dire l'équation de la droite qui passe au milieu des points. Cette droite de tendance ne tient pas compte des variations saisonnières. Ici, dans notre exemple, nous avons des périodes, comme c'est le cas par exemple ici, où les ventes seront au-dessus de la droite de tendance, c'est-à-dire au-dessus des ventes moyennes. Inversement, nous avons d'autres périodes, comme c'est le cas ici, où nous aurons des ventes qui seront en-dessous de la droite de tendance, c'est-à-dire en-dessous des ventes moyennes. Nous allons prendre l'exemple suivant pour voir comment calculer nos coefficients saisonniers et comment les utiliser. Le chiffre d'affaires relevé pour notre entreprise au cours des dernières années sont les suivants en milliers d'euros. Nous avons relevé ce chiffre d'affaires pour 4 années et pour chacun des 4 trimestres qui constituent l'année. Dans un premier temps, nous pouvons faire les totaux trimestre par trimestre. Nous obtenons les chiffres suivants. Nous pouvons également les faire année par année, ce qui nous permet de vérifier, aussi bien en colonne qu'en ligne, le total général des ventes sur l'ensemble des 4 années, qui ici s'élève à 39 440 euros. Nous pouvons en déduire ensuite la valeur moyenne des ventes du trimestre. Pour ce faire, nous allons prendre le total du trimestre divisé par le nombre d'années. Ici, 7500 divisé par 4 nous donne un trimestre moyen de 1875. De la même manière, 9300 divisé par 4 est égal à 2325. 12 590 divisé par 4 est égal à 3147,50. Et pour le quatrième trimestre, nous obtenons un trimestre moyen de 2512,50. En prenant le total des trimestres des 4 années et en divisant par le nombre total de trimestres, nous allons obtenir le trimestre moyen. Donc ici, 39 440 divisé par 16 trimestres nous donne 2465. Je prends ce chiffre et je le recopie sur la ligne suivante. Je peux ensuite déduire mon coefficient saisonnier. J'ai trouvé qu'au premier trimestre, en moyenne, je vendais pour 1875 milliers d'euros. La moyenne générale, tout trimestre confondu, s'élève à 2465 milliers d'euros. Par conséquent, j'ai un premier trimestre dont les ventes sont au-dessous du trimestre moyen. J'en déduis mon coefficient saisonnier en faisant une division. 1875 divisé par 2465 et je trouve 0,76. Que signifie ce chiffre ? Il signifie qu'au premier trimestre, en moyenne, les ventes atteindent 76% d'un trimestre moyen. De la même manière, je trouve le coefficient saisonnier du deuxième trimestre, qui est égal à 2325 divisé par 2465. Cela me donne 0,94. Donc là encore, je suis sur un trimestre où les ventes moyennes sont inférieures aux ventes d'un trimestre moyen. En l'occurrence, les ventes du deuxième trimestre représentent 94% des ventes moyennes. Inversement, au troisième trimestre, en appliquant la même méthode, je vais trouver un coefficient saisonnier de 1,28, ce qui signifie qu'en moyenne, les ventes de ce troisième trimestre sont égales à 128% des ventes d'un trimestre moyen. Et enfin, pour le quatrième trimestre, j'obtiendrai 1,02. Lorsque je fais le total de mes quatre coefficients saisonniers, je dois trouver 4. Si au lieu de raisonner par trimestre, je raisonnais par mois, j'obtiendrai alors 12 coefficients saisonniers, et le total de mes coefficients serait égal à 12. Une fois ces coefficients saisonniers calculés, nous allons les utiliser pour faire une prévision. En l'occurrence, nous allons faire une prévision de chiffre d'affaires pour le troisième trimestre de l'année n plus 1. Nous allons faire cette prévision en suivant successivement deux hypothèses. Dans notre première hypothèse, nous allons supposer que nous allons trouver une droite d'ajustement dans laquelle x va représenter le numéro du trimestre. Par conséquent, nous prenons la série statistique suivante pour répondre à notre question. Nous reprenons pour les 16 trimestres la valeur des ventes que nous avions dans le tableau précédent. La méthode des moindres carrés, par exemple, va nous donner l'équation suivante, y égale 73,85x plus 1837,25, où y représente les ventes et x représente le numéro du trimestre. Nous recherchons une prévision de chiffre d'affaires pour le troisième trimestre de l'année n plus 1. Par conséquent, ce troisième trimestre correspond à x égale 19. Pour x égale 19, nous en déduisons en remplaçant x dans l'équation trouvée précédemment, la valeur des ventes. En l'occurrence, y est égal à 3240,40. Ce chiffre correspond aux ventes mensuelles désaisonalisées, c'est-à-dire que nous nous trouvons en fait sur la droite rouge. Il faut encore tenir compte de la saisonnalité et appliquer au chiffre que nous venons de trouver le coefficient saisonnier, qui va nous permettre d'augmenter ou de diminuer la valeur trouvée selon que nous sommes dans un trimestre à forte vente ou à faible vente. Par conséquent, nous en déduisons les ventes saisonnalisées, c'est-à-dire les ventes qui tiennent compte des variations saisonnières, de la manière suivante. Elles sont égales aux ventes désaisonalisées que nous venons de calculer, multipliées par le coefficient saisonnier du trimestre. Ici, nous faisons une prévision pour le troisième trimestre, notre coefficient était de 1,28. Par conséquent, nos prévisions pour le troisième trimestre n plus 1 seront les suivantes. Nous allons voir une deuxième manière de faire en supposant cette fois-ci que x représente le numéro de l'année. Par conséquent, nous partons avec les statistiques suivantes. Pour chacune des quatre années qui constituaient nos observations, nous prenons le total des ventes annuelles. A partir de cette série statistique, nous pouvons appliquer la méthode des moindres carrés. Cette fois-ci, nous obtenons y égale 982x plus 7405, où y représente donc les ventes et x le numéro de l'année. Nous faisons une prévision pour le troisième trimestre n plus 1. Pour cette année, n plus 1, x vaut donc 5. Et si nous remplaçons x par 5 dans l'équation précédente, nous en déduisons y, qui en l'occurrence vaut 12 315. Les ventes que nous venons de trouver représentent des ventes annuelles, désaisonalisées, puisque nous n'avons pas encore tenu compte des variations saisonnières. Nous recherchons une prévision pour le troisième trimestre. Donc nous allons commencer par calculer les ventes mensuelles moyennes, désaisonalisées, en prenant les ventes annuelles que nous venons de trouver, 12 315, et en les divisant par 4 pour avoir les ventes moyennes du trimestre. Nous trouvons 3078,75 milliers d'euros. Une fois ces ventes mensuelles désaisonalisées trouvées, nous pouvons appliquer notre formule et en déduire les ventes saisonnalisées, en les multipliant par le coefficient saisonnier du troisième trimestre, en l'occurrence 1,28. Nous en déduisons alors les prévisions recherchées, qui s'élèvent à 3940,80 milliers d'euros.